Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres. L'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré-post-natal. Alors j'ai créé Anahata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin. Car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi. Alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anahata. Le podcast au cœur de la santé des femmes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne qui est professeure de yoga pré- et post-natal et qui n'est autre qu'une de mes formatrices de yoga pré- et post-natal. Donc dans cet épisode, nous allons parler des bienfaits du yoga pré-natal et de pourquoi cette pratique nous paraît indispensable lors de la grossesse. Et oui, je dis nous car clairement, on partage la même opinion avec Anne, vous allez vous en rendre compte. Mais je trouvais important que ce soit elle qui vienne vous parler de son avis en tant que professeure de yoga pré- et post-natal depuis bien longtemps. Pas comme moi qui suis encore un bébé prof de yoga pré-natal. Et donc, on trouve ça important pour venir travailler le souffle, apprendre à écouter son corps, travailler sa posture, son périnée pour un accouchement optimal. Et même au-delà de l'accouchement lui-même, le yoga pré-natal permet de favoriser un post-partum plus en douceur. Bref, je ne vous en dis pas plus parce que comme vous le savez, je pourrais parler pendant des heures. Et puis je vous laisse écouter cet épisode avec Anne. Bonjour Anne et bienvenue sur Anna, ta podcast. Merci. Alors aujourd'hui, avant de venir parler du sujet du jour, qui est pourquoi est-ce que c'est intéressant de venir faire du yoga pendant sa grossesse, donc de faire du yoga pré-natal, je te laisse te présenter à nos auditeurs. Ok, merci. Et bien ravie d'être là et de partager ça avec vous déjà. Donc moi c'est Anne, je suis en Normandie. Alors j'ai toujours un peu de mal à me présenter ou à me définir si c'est par rapport au métier ou au quoi, mais voilà. C'est super dur de se présenter, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Voilà, c'est ça. Et bien j'ai choisi mon boulot par rapport à ce que j'aimais, par rapport à mes passions. Donc je transmets le yoga, le hatha yoga, le yoga pré-natal, post-natal et globalement prendre soin des personnes en fait. C'est ce qui t'anime et c'est ce qui te fait vibrer. C'est ce pourquoi je t'ai invitée en fait aujourd'hui. Parce que du coup, je pense qu'on peut le dire, t'es une de mes formatrices du coup de yoga pré-post-natal. Et c'est pour ça que je voulais t'accueillir aujourd'hui en fait sur le podcast, parce que je voulais à tout prix parler des intérêts du yoga pré-natal. Parce que moi, c'est une question qu'on pose tout le temps en fait, en séance, quand j'ai les femmes enceintes. Comment est-ce que je peux adapter mon activité physique ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et moi, souvent, je leur dis, je ne vais pas être très optimiste, je vais vous dire le yoga. Parce que du coup, maintenant, je donne des cours forcément. Et que moi, ça a changé ma vie de faire du yoga. Et que je trouve que... Bref, il y a plein de bienfaits, là j'allais les dire maintenant, parce que tu vas les dire mieux que moi dans cet épisode. Et justement, je me disais, pourquoi moi faire un épisode en disant ce que je pense, alors que j'ai Anne, ma formatrice, qui le fait depuis des années et qui sera sûrement mieux le dire que moi. Donc voilà, c'est pourquoi tu es là aujourd'hui et j'en suis trop contente. Et donc, avant de commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 17, où on a vraiment beaucoup parlé du yoga avec du coup une de mes profs à Biarritz, qu'est-ce que c'est exactement le yoga ? Comment est-ce que tu le définirais ? Souvent, plutôt que d'en parler ou de répondre aux questions, moi je propose aux personnes de venir le vivre, voilà. C'est là où vraiment on ressent, c'est en venant sur le tapis, en venant à un cours qu'on vit, qu'on fait son expérience, et du coup qu'on voit si ça convient. Mais le yoga, j'ai envie de dire, c'est vraiment une philosophie de vie. Il y en a qui appellent ça activité physique, parce qu'évidemment, il y a les postures, il y a ce qu'on voit, j'ai envie de dire, c'est la partie immergée de l'iceberg, les postures. Et c'est bien, on utilise les postures pour aller plus loin. Il y a la respiration, j'ai envie de dire, c'est même peut-être plus important que les postures. Et l'idée étant d'utiliser le corps et le souffle pour venir calmer le mental et se sentir mieux. Donc après, chacun va expérimenter et vivre le yoga à son rythme, à sa façon, et il va aller trouver dans le yoga ce dont il a besoin, ce qu'il cherche, et libre à la personne ensuite, j'ai envie de dire, d'ouvrir plus les vannes pour aller encore plus se connecter à soi, être réceptif justement à tous les bienfaits qu'il peut y avoir. Le but étant quand même de la connaissance de soi, ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel. Donc on peut rester à la surface et utiliser le yoga un peu comme un pansement, on va dire, pour se sentir mieux. Et puis après, ça peut aller un peu plus loin, ça peut agir sur le stress, les insomnies, les choses comme ça. Et quand on a vraiment envie d'aller plus loin, qu'on est ouvert, qu'on est motivé, en pratiquant régulièrement, parce que je crois qu'elle est vraiment là la clé, et bien on sent les effets sur soi et surtout sur le mental et sur plein d'autres choses. On prend conscience en fait. On prend conscience de pas mal de choses sur soi, sur les autres, sur l'extérieur. Et puis peut-être qu'on a envie ensuite de changer, d'aller plus loin dans l'apprentissage du yoga. Mais j'ai envie de dire que c'est une philosophie de vie parce que chacun, chacune est libre d'aller picorer ce qu'il veut, d'y prendre ce qu'il veut. Et éventuellement d'aller plus loin. Et surtout de trouver le yoga qui lui convient. On est surtout d'accord qu'en fait, la pratique physique, c'est juste une toute petite partie du yoga. Et encore une fois, pour ceux qui veulent vraiment développer plus cette partie-là, il y a vraiment l'épisode 17 où j'interview Laura. Et justement, le titre, c'est le yoga, c'est pas juste mettre le pied derrière la tête. Dans le sens, c'est pas juste qu'une pratique physique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais là, aujourd'hui, on va surtout centrer du coup sur le yoga pendant la grossesse. Donc c'est vrai que tu nous as parlé déjà de hatha yoga. Donc en fait, il y a plusieurs types de yoga. Est-ce que pareil, de manière assez rapide, tu peux nous dire un peu les grands traits de chaque type de yoga ? Par exemple, c'est quoi le hatha yoga ? Le hatha yoga, c'est ce qu'on appelle le yoga traditionnel. On est assez libre en fait. L'idée est de faire des postures qu'on peut tenir pendant plusieurs respirations. Et l'avantage du hatha yoga, c'est qu'il s'adapte vraiment à n'importe quel public. Aussi bien à des personnes âgées qu'à des personnes peu souples. Parce que souvent, c'est ce qu'on me dit en premier, je ne peux pas faire de yoga parce que je ne suis vraiment pas souple. Mais voilà, l'idée, c'est aussi en hatha yoga, quand on a des personnes très souples, hyper laxes, ou des gymnastes, ou des danseuses, où là, on se dit, bon alors là, les personnes justement, il faut trouver des postures pour qu'elles ressentent quand même les bienfaits. Mais elles doivent aller beaucoup plus loin. En hatha yoga, on a une ouverture par rapport aux postures, par rapport au rythme aussi de la séance. On peut avoir des choses un peu plus dynamiques, un peu plus physiques, avec des postures debout. Au contraire, s'adapter à la saison ou à l'énergie et être beaucoup plus au sol. Par exemple, novembre, décembre, on fait des choses un peu plus posées, plus lentes. Et puis, on suit les saisons. Avec le printemps, l'énergie qui revient, on peut aller sur des choses un peu plus physiques. Donc ça, c'est le hatha yoga. Un autre yoga qu'on appelle yoga traditionnel, c'est l'ashtanga yoga, qui lui est très physique, très codifié. C'est des séries. Et donc là, on cible plutôt des personnes qui veulent travailler le corps et qui ont envie d'une activité physique vraiment... C'est là où on retrouve le plus d'hommes en général. Exactement. À l'opposé de l'ashtanga, il y a le yin yoga, qui est vraiment lent, où on est plusieurs minutes dans la posture. On utilise les bolsters, les briques, différentes choses pour vraiment se déposer. Et l'idée étant d'aller profondément dans les postures pour aller détendre les muscles, travailler les fascias. Et ça, c'est hyper intéressant quand il y a par exemple des personnes qui font un autre sport assez physique, à côté d'aller compenser vers quelque chose de très posé, très lent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de courbatures le lendemain. C'est ce que je leur dis. Voilà. Ça travaille en profondeur. Je vous invite à tester. Et c'est intéressant justement de voir le public, parce que souvent, les personnes plutôt young, speed, ont beaucoup de mal dans le yin yoga, à rester dans l'immobilité, d'aller se déposer sur le tapis sans bouger. Pourtant, c'est peut-être ce qu'ils auraient le plus besoin. C'est ça. Pour trouver l'équilibre. Mais encore une fois, en général, on commence dans le yoga parce qu'il nous attire le plus. Et puis après, peut-être que, comme tu l'as dit, si on veut travailler plus, des fois, on bascule vers d'autres pratiques. Et je tiens à préciser que ce n'est pas parce que vous avez essayé un cours de yoga et ça ne vous a pas plu que le yoga n'est pas fait pour vous. Ça dépend du style de yoga. Ça dépend de la prof, du prof. Mais voilà, il y a peut-être autre chose à essayer ou à les creuser. Complètement. Complètement. Et ça, c'est pas vrai, on l'a dit dans l'épisode 17. Mais c'est de se dire, en fait, que même là, on décrit un peu les différents types de yoga. Mais en fait, ce qui va aussi beaucoup donner l'essence et l'âme du cours, en fait, c'est le prof qui vous donne le cours. Et donc, en fait, comme tu l'as dit, il ne faut pas hésiter à tester et à trouver la personne avec qui ça colle. Et puis, le type de yoga qui est probablement en colle. Et ça ne veut pas dire qu'on ne changera pas. Comme tu l'as dit, on changera peut-être au fur et à mesure des saisons. Et puis, au fur et à mesure aussi, peut-être qu'on tombe enceinte. Est-ce que justement, il y a des types de yoga qui sont déconseillés pendant la grossesse à éviter ? Ouais. Alors, en fait, on va surtout différencier un peu deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui pratiquaient le yoga avant la grossesse. Donc, si les mamans pratiquaient régulièrement un certain type de yoga, en général, elles ont envie de continuer leur yoga. Surtout au premier trimestre. Au début, tant qu'elles ne sont pas essoufflées ou tant que le ventre n'est pas trop important. Voilà, généralement, elles restent avec leur prof. Donc, tant que le prof peut adapter et conseiller, génial. Et puis, il y a celles qui découvrent qu'ils commencent le yoga en étant enceintes. Et dans ces cas-là, elles basculent directement sur du prénatal. L'ashtanga yoga, clairement, enceinte, je déconseille. Parce que c'est vraiment physique. Donc, voilà, il faut faire attention aux abdos, faire attention aux périnées. Il y a quand même quelques petits trucs où il faut être assez vigilante. Si elles ont envie de continuer au début, moi, je ne peux pas leur dire d'arrêter, évidemment. C'est vraiment d'être à l'écoute de soi. Mais je les encourage vivement à en discuter avec le prof pour adapter. Mais c'est peut-être le plus difficile à adapter, en fait. C'est pour ça que tu as plutôt tendance à le déconseiller. Il y a trop de choses à adapter dans l'ashtanga, en fait. Ben oui, ce n'est pas du tout pensé pour la femme enceinte. Et à la base, c'est un yoga, de toute façon, qui a été créé par les hommes pour les hommes. Donc, pas pour la femme enceinte. Pas du tout. Et quelle est la différence, du coup, du yoga prénatal comparé aux autres yogas ? Ben, le yoga prénatal, il va être complètement orienté vers, j'ai envie de dire, vers le bébé, carrément. Parce qu'on va faire en sorte que le bébé se sente bien. Pour qu'il se sente bien, il faut que la maman se sente bien. Et il faut que le bébé, il ait de la place. Donc, en yoga prénatal, on va faire en sorte de détendre la maman, de manière générale, avec des postures, des respirations, une relaxation. Et faire de la place pour le bébé. Pour que l'utérus puisse bien grandir, le bébé puisse bien prendre sa place. Et qu'il sache qu'il y ait de la place partout dans l'enfant, en fait. Il y a tellement de transformations pendant les neuf mois. Aussi bien au niveau hormonal que physique. Enfin, voilà, le bassin, tout se prépare pour construire le bébé, le créer. Et ensuite, évidemment, pour l'accouchement. Ben, qu'il faut prendre tout ça en considération. Donc, le yoga prénatal, il va être surtout sur des postures d'ouverture. De prise de conscience du corps, du souffle. On travaille le souffle en vue de l'accouchement aussi. Des contractions, du travail. Et puis, pour gérer les émotions qu'il peut y avoir tout au long de la grossesse. Ouais, ouverture. Et puis, assouplissement, étirement. Faire de la place. Clairement, ça va être vraiment ça. Donc, tu me demandais par rapport à d'autres yogas. Le hot yoga, Bikram yoga, ça, on va oublier aussi. On va être vraiment sur des choses plutôt douces, peu soutenues. Et dans les ouvertures. Donc, c'est pareil pour les postures. On ne va pas toutes les faire. On revient à l'ashtanga. Tout ce qui est les planches, par exemple. On cherche à gainer. On oublie. Ce n'est pas le moment de la vie. On va chercher à avoir une tablette de chocolat. Voilà. On va refaire les abdos du tout. Au contraire, on va essayer de les étirer. De détendre. D'ouvrir au niveau de la région du cœur. Au niveau des hanches. Donc, dans les postures, on va éviter tout ce qui est fermeture type pince. Les postures sur le ventre, évidemment. Ça paraît logique. Mais tu fais bien de le préciser quand même. Il y en a qui continuent quand même au tout début quand c'est une première grossesse. Et quand elles ont pratiqué le yoga, elles continuent. Mais elles sentent rapidement que ce n'est pas agréable. Ça gêne, qu'il y a de l'inconfort. Les torsions. Les torsions où on vient vraiment comprimer le ventre avec la jambe. Tout ça aussi, on oublie. Les inversions ne sont pas forcément déconseillées. Type chien tête en bas. Mais si on n'a jamais fait la posture sur la tête ou le poirier, on ne va pas la commencer enceinte. Voilà, c'est pareil. C'est un peu du bon sens. Les inversions peuvent être vraiment intéressantes à certains moments de la grossesse. Ou même pendant l'accouchement. Mais évidemment, ça va être soutenu, accompagné, sécurisé avec quelqu'un. Donc voilà. Pas de souci pour les inversions. Mais en bonne intelligence. Donc voilà dans les postures qu'on va éviter. Et tout ce qui va être ouverture, au contraire, ça va faire du bien à la maman. Du bien au bébé aussi. Du bien aux ligaments, aux articulations. Du coup, ça a plein de bienfaits en fait. Carrément. Enfin, j'allais dire, c'est indispensable. Ça a plein de bienfaits physiques. Souvent, c'est pour ça qu'elles viennent. Et elles se rendent compte que ça a plein de bienfaits aussi au niveau psychologique. Tout simplement, on est des êtres humains avec des émotions, avec les aléas. Et donc, ça fait du bien aussi de se poser, de prendre du recul par rapport au rythme effréné qu'on peut avoir au quotidien. Par rapport aussi, quand on est enceinte, les rendez-vous médicaux. Parfois, ils sont source de stress, d'angoisse ou de questionnement. Et elles n'ont pas forcément un autre endroit où parler, où se déposer, où échanger. Donc, elles sont avec ces questionnements. Alors bien sûr, maintenant, il y a de plus en plus de livres. Et il y a de plus en plus de choses sur les réseaux sociaux. Les hashtags, il y a plein de comptes qui sont vraiment géniaux, bienveillants et qui abordent plein de sujets. Donc ça, c'est top pour trouver des réponses. Mais il y a aussi le lien humain qui est nécessaire. Ah, c'est quoi ça ? Depuis deux ans, on ne connaît plus trop, mais oui, en effet. Il y a de plus en plus de monde, justement, là, en yoga prénatal. On commence à avoir pas mal de mamans et c'est génial. Et elles apprécient de parler soit des rendez-vous qu'elles ont à l'hôpital ou des rendez-vous qu'elles ont avec les sages-femmes, les gynécos. Quand c'est une première grossesse, il y a plein de questionnements, plein, plein, plein. Donc en cours, elles ont la liberté, après la séance de yoga prénatale, d'échanger entre elles. Souvent, quand elles ont le même terme, elles parlent des préparations ou voilà, moi, on m'a dit ça au dernier rendez-vous. Qu'est-ce que t'en penses ? Comment tu fais ? Est-ce que t'as des normes conseillées ? Clairement. Et puis, par exemple, là, j'ai une élève et il y en a plein en ce moment des femmes enceintes qui ont le Covid pendant la grossesse. Et donc, il y a eu des études et donc des protocoles de mis en place. Mais comme on est encore dans une période où on n'a pas beaucoup de recul, les protocoles changent. Mais les mamans ne sont pas forcément informées. Et donc, tout ça, ça a été source de stress. Et elle me disait, quand je viens au yoga, j'arrive à déconnecter de ça, à faire abstraction de ce qu'on me dit, de ce qu'on nous impose et de tout ce qui peut me stresser au quotidien. Parce que mine de rien, même si on se dit, je suis au travail, j'essaie de penser à autre chose, ça a un impact sur soi, la respiration, le moral, le stress, les épaules qui se tendent, le dos aussi. Et puis, le bébé le ressent, évidemment. Donc, on essaye de créer une bulle à elles de bien-être, où elles peuvent déposer ce qu'elles veulent. Et puis, on adapte les postures par rapport à leurs besoins. Mais de toute façon, il y a des respirations. Et l'idée de la respiration, souvent quand il y a du stress, on va avoir une respiration courte, saccadée. Voilà, on ne s'en rend pas forcément compte. On a du mal à respirer amplement et avoir une respiration, ce qu'on appelle une respiration complète avec le ventre, la poitrine, les clavicules, vraiment l'ensemble. Et donc, de leur faire des respirations conscientes et longues, ça va venir apaiser, justement, calmer cet état émotionnel. Donc, on utilise les outils du yoga pour agir au niveau émotionnel, agir au niveau psychologique. Et ce qui est valable pour, du coup, toutes les mamans qui sont là. Et puis, de ramener de la conscience sur le souffle. Le souffle, en fait, il se fait même inconsciemment. Sans y penser, on respire. On inspire, on expire. Voilà, c'est comme le cœur qui bat. On n'a pas besoin de lui demander de le faire pour que ça fonctionne. Heureusement. Sinon, on serait fou, charge mentale, mon Dieu. Puis, il y aurait plein d'arrêts cardiaques parce qu'on penserait à plein d'autres choses. Mais du coup, je leur dis, voilà, le souffle, il est là. Le souffle, c'est ce qui anime votre corps, c'est votre support. Donc, quand il y a des émotions, quand il y a des choses intenses, reconnectez-vous à votre souffle et essayez d'aller dans des expirations longues. Une des règles d'or du pranayama, en temps normal, c'est d'avoir une expiration qui est deux fois plus longue que l'inspiration. Ce qui n'est pas forcément possible quand on est enceinte. Parce que c'est modifié, le volume respiratoire est modifié. Mais peu importe, c'est d'aller dans des expirations de plus en plus longues. Pour vraiment aller lâcher, aller soupirer, aller détendre le corps, le diaphragme. Et aller soupirer, en fait, bailler. Et moi, le plus beau compliment qu'on peut me faire en cours, c'est quand je vois des mamans qui baillent, en fait, qui soupirent. Et puis, on a réussi un truc. Elles ont au moins fait ça pendant la séance. Donc, super, génial. Et donc, voilà, c'est de s'autoriser à avoir cette bulle. Ouais, de se déposer et de se sentir mieux. Généralement, elles se sentent mieux après la séance. Elles passent une bonne nuit. Elles sentent même encore mieux le lendemain. Il y a encore les effets. Et c'est ça qui est intéressant. Et même là, tu vois, je me permets de faire une petite parenthèse de kiné. Parce que je sais qu'il y a plein de kinés, du coup, qui nous écoutent. C'est-à-dire que, comme tu disais, en fait, la respiration pendant la grossesse, forcément, elle change. Parce que le diaphragme, qui est le muscle qui nous permet de respirer, qui est juste sous les côtes, en fait, il ne peut plus avoir forcément le même trajet qu'il avait avant. Parce qu'il y a un utérus, un bébé en plus dans le ventre, clairement. Mais c'est aussi, au niveau du diaphragme, en fait, il y a plein de choses qui se passent. C'est un centre émotionnel. Il y a un nerf aussi qui passe. Et il y a surtout le nerf, en fait, vague, qui est le nerf qui nous permet justement d'avoir cette détente, de rentrer dans ce qu'on appelle le parasympathique, en fait, qui nous permet, ouais, de se détendre, de dormir, de digérer, de bailler. C'est pour ça que je pense que toi aussi, t'es contente quand les mamans, elles baillent. Parce que ça veut dire qu'elles sont rentrées dans du parasympathique. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est tous trop sollicités, du coup, dans le sympathique, qui est de l'hypervigilance, en fait, plus, 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 quoi. Et le problème, c'est qu'on sait aussi que pendant la grossesse, et surtout le jour de l'accouchement, si on est encore trop dans ce système nerveux-là, de stress et d'hypervigilance, en fait, c'est pas du tout favorable pour avoir un accouchement qui se passe bien et qui se déroule, en fait, dans la suite des choses, en fait, logiques. Parce qu'on imagine que, je sais pas, moi, si on était à l'époque des hommes de Cro-Magnon dans une forêt, ben, forcément, si on est dans une vie sympathique, c'est peut-être parce qu'il y a un tigre qui va être en train de nous attaquer. Et forcément, c'est pas le moment où on veut naître, enfin, on veut faire naître son bébé. Sinon, les chances de survie sont quand même pas top. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, c'est ce que j'explique aussi des fois un peu en disant, en fait, cette détente que va vous apporter aussi le yoga grâce à la respiration, grâce aux postures, en fait, ça va être vachement intéressant de le pratiquer tout son à la grossesse pour que le jour J, en fait, vous arriviez plus facilement à rentrer dans cette bulle. Je reprends tes termes parce que c'était parfait. Et du coup, pour que derrière, l'accouchement puisse se dérouler et que vous vous sentiez de manière sécuritaire, en fait, pour être dans l'instinctif, quoi. Oui, exactement, d'utiliser la respiration et c'est génial. Plus tôt, elles vont venir pendant la grossesse, mieux c'est, parce que de pratiquer régulièrement, elles vont se familiariser, pardon, avec des postures et avec la respiration. Et c'est génial quand elles… Il y en a clairement qui me disent « j'apprends à respirer » parce que je ne m'étais jamais posé la question et je me rends compte que ça me fait un bien fou. Et d'aller vraiment dans des expires plus longues, c'est ce que je leur dis. Le jour J, quand il y a le travail qui se met en route, quand vous sentez la contraction arriver, vous inspirez et vous expirez pendant toute la durée de la contraction. Prendre ça comme une vague, en fait. Vous la sentez, vous la voyez arriver, vous inspirez bien, vous expirez le plus longuement possible et ça accompagne. Ce qui fait qu'on n'est pas là à se bloquer, à se tendre, même à se contracter encore plus, à se dire « il y a une contraction, il y a une contraction, il y a une contraction ». Ben non, en fait, justement, expire, 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 expire. Et ça va relâcher le corps et t'accompagne le mouvement, t'accompagne le mouvement du corps. Et pareil, je refais une parenthèse parce que là, je pense trop à une de mes patientes, en plus, peut-être qu'elle écouterait cet épisode, mais qui, on en a parlé en plus cette semaine, c'est très drôle, qui me racontait que le jour de son accouchement, en fait, autant son conjoint que les sages-femmes, ils l'ont dit « mais c'est pas possible, elle a un troisième poumon ». Ah oui. Tellement, elle arrive à souffler. Et entre deux contractions, elle se dit « mais non, mais j'ai fait du yoga ». Et non, moi, j'ai fait que lui dire que le fait qu'elle ait fait du yoga prénatal ou alors qu'elle a déjà un très bon corps avant, je sais pas, mais là, on réduit que postpartum. Il n'y a pas énormément de boulot à faire parce que la respiration est aussi importante en postpartum. Ça, on le développera un peu plus dans un deuxième épisode, mais je précise aussi qu'un des bienfaits du yoga prénatal quand il est pratiqué de manière régulière, c'est aussi de préparer pour avoir un postpartum optimal. Complètement. Donc, c'est vachement intéressant. Donc, justement, moi, il y avait une des questions, c'était justement quand est-ce qu'on peut commencer le yoga prénatal. Bon, tu l'as dit, en fait, le plus tôt, c'est le... Oui. Il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas vraiment de contre-indication. Enfin, ce n'est pas complètement vrai, mais généralement, quand il y a une maman qui sent... Quand elles ont eu du mal, par exemple, à tomber enceinte, voilà, en général, elles ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de faire quelque chose le premier trimestre. Et ça s'entend complètement, donc on ne les voit pas. On voit plus de mamans au deuxième trimestre parce qu'il y a un regain d'énergie, parce qu'elles ont envie de faire une activité. Donc, on en a plus au deuxième trimestre. Mais moi, j'ai aussi pas mal de mamans qui viennent. Elles sont enceintes d'un mois et demi, deux mois. Elles ont dit, voilà, je me suis dit plutôt, j'allais venir, mieux c'est. Et j'ai aussi pas mal de mamans en ce moment que j'ai suivies pour une première ou une deuxième grossesse. Elles ont dit, je sais que j'ai commencé tard, entre guillemets, en fait, à cinq, six mois. Et elles ont dit, bah non, ça m'a fait trop de bien. Là, j'ai envie de commencer dès le début et de venir autant que possible pour avoir les bienfaits, avoir la régularité. Donc, elles viennent quand elles veulent, mais ça peut être dès le début sans aucun problème parce que c'est un yoga qui est doux et qui est vraiment... On le fait, on est à l'écoute. C'est vraiment, toute l'attention est portée pour la maman. Donc, si en début de séance, elle me dit, il y en a une qui a une sciatique de femme enceinte, une autre qui a des problèmes de dos et il y en a une qui dit, bah, elle arrive proche du terme, elle a l'alcool qui commence à être modifiée et tout, on adapte, on adapte. Voilà, tout le monde est la bienvenue et on adapte et les postures et la durée sans aucun problème. Donc, elles peuvent venir aussi jusqu'au terme. Il y en a qui viennent même après terme. Parce que comme tu disais, le yoga prénatal, c'est génial de le pratiquer et c'est aussi une bonne préparation pour le postpartum et c'est aussi une super préparation pour le jour J, pour l'accouchement. Parce qu'on voit, donc on vient de parler de la respiration, on voit aussi des postures, des postures qui peuvent faire du bien pendant la grossesse, qui peuvent faire du bien quand on arrive en fin de grossesse. Et puis, le jour J, en fait, je leur dis, je ne peux pas vous dire les postures qui vont vous faire du bien parce que ça va être propre à vous. Il y a vraiment un côté animal où moi-même, quand j'ai commencé à avoir des contractions régulières, j'ai pris des postures où je me suis dit « Ok, c'est intéressant ». Tu l'as analysé après, du coup, mais c'est bien. Je me dis « Ok, donc je me sens bien dans cette posture-là. Comme quoi, il n'y a vraiment pas de règles ». C'est vrai qu'on a tendance à orienter, à conseiller tout ce qui va être posture verticale, mais en fait, il y a des mamans qui accouchent à quatre pattes sans problème, sur le côté aussi très très bien. Il n'y a pas de règles, mais d'explorer justement le corps, comment on se sent bien, d'en avoir conscience quand on n'est pas en travail. Ça peut être très intense. Et donc, juste d'être à l'écoute et de découvrir les zones, les postures, le souffle en même temps et de se dire « Mon corps, il est capable de tout ça ». Je trouve que quand même, le corps humain est extraordinaire. Surtout le corps de la femme. Désolée s'il y a des hommes qui nous écoutent, mais votre corps n'est pas capable de créer en neuf mois un bébé qui a tout ce qu'il faut et puis de le faire sortir. Moi, ça me fascine. Mais ça me fascine à chaque fois. Tu vois, j'ai une maman qui revient, je suis là « C'est fou ». Enfin, c'est un truc de dingue. Et c'est que tu les vois tout petits puis qu'après, eux, ils se développent et tu te dis « Mais vous vous rendez compte que c'est... » Oui, bon, c'est grâce aux gamètes aussi du coup aux parents, mais c'est quand même dans votre corps que ça a fait tout ça. En neuf mois, c'est un truc de dingue quand même. Enfin, posons-nous cinq minutes, c'est un truc de dingue. Ça a été, moi, pendant des heures quand j'ai tenu mon bébé, je me dis « Mais c'est dingue, mon corps a fait ça, a créé ça, tout fonctionne au bon endroit. » Alors, en général, voilà, il y a bien sûr d'autres cas, mais juste de se dire « Mon corps a créé ça » et pourtant, on le voit, on voit des animaux, enfin voilà, on voit plein de bébés et il y a vraiment ce truc où tu hallucines et tu te dis « Je comprends pourquoi j'ai été fatiguée, je comprends douceur, bienveillance et ralentissement. » C'est normal, le corps a besoin de puiser dans ses ressources pour créer un petit être de quand même 2 à 4 kilos. Mais comme tu le dis, c'est vrai que le yoga va aussi permettre ça, en fait, de peut-être une heure dans la semaine ou plus de ralentir dans un mode de vie où on est quand même, je pense, tous d'accord qu'on court tout le temps partout et que c'est intéressant de retrouver un équilibre et de se poser, mais alors encore plus pendant sa grossesse, même s'il y a plein de rendez-vous médicaux, même s'il y a le travail, c'est important de trouver ce moment-là. Et je rebondis aussi sur ce que tu as dit par rapport aux postures le jour J. C'est ce que je dis tout le temps d'accompagnement prénatal, en fait, c'est leur dire « Aujourd'hui, je vous montre les postures dans lesquelles vous pouvez accoucher, mais ne mettez pas dans le projet de naissance, je veux accoucher sur le côté. » Parce qu'en fait, tout le jour J va s'adapter en fonction de comment le bébé s'engage et de comment votre bassin va s'adapter. Et en fait, en gros, ça c'est Bernadette Degasquet qui le disait très bien dans plein de ses livres, elle avait observé qu'en fait, à chaque fois, les femmes prenaient les postures, et si après d'ailleurs on réanalysait son bassin en postpartum immédiat, en fait, elle a pile pris les bonnes postures pour que le bébé puisse s'engager, et pareil, en regardant le crâne du bébé, on sait comment son crâne a dû s'adapter pour passer, et en fait, tout est bien fait. Donc en fait, c'est pour ça, comme tu l'as dit, qu'il faut rentrer dans le truc animal aujourd'hui, quand je fais telle posture, je ressens ça. Je ressens ça. Et puis, de l'avoir au moins vu une fois. Parce que sinon, des fois, on va peut-être pas s'autoriser à lâcher prise non plus. C'est ça en fait. C'est la clé, c'est de lâcher prise. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir un espèce, je mets des guillemets, un espèce d'entraînement au lâcher prise, en venant à un cours de yoga prénatal une fois par semaine, par exemple, de s'autoriser cette bulle, parce que le jour J, ça va être justement de recréer cette bulle. bulle de bien-être, donc avec le deuxième parent, et de voir ce qui fait du bien. Et plus la maman va venir régulièrement à des séances pour se reconnecter justement à cette sensation de bien-être, de détente, de lâcher prise, plus elle va réussir à le reproduire elle toute seule après. Alors voilà, moi je leur dis, les équipes médicales, elles sont plus ou moins disponibles. Il y a clairement, voilà, il y aurait besoin d'une sage-femme. Parfum. Voilà. Ça c'est sûr. Pour être là, suggérer les postures, la respiration, juste d'être là pour accompagner, pour avoir un soutien psychologique, c'est pas le cas. Donc en fait, c'est à vous de reprendre votre pouvoir. C'est à vous de vous faire confiance. Votre corps, il sait accoucher. Le corps de la femme, peu importe ce qu'on vous dit, votre bassin, votre machin, votre corps, il sait et il est fait pour accoucher. Sinon, il n'y aurait pas eu de bébé qui serait venu se nudifier et être là. Donc, vous allez faire au mieux avec ce que vous êtes, ce que vous avez. Peut-être que le deuxième parent est OK aussi pour être là en soutien, en conseil, conseiller des postures, voir que la maman est fatiguée ou fatiguée un peu à certains moments, d'être plutôt à quatre pattes ou d'utiliser la galette ou le ballon, d'avoir vraiment plein de choses. Alors là, je vous parle des choses, ça peut être des choses que vous amenez à l'hôpital ou le travail que vous faites à la maison aussi parce qu'il y a quand même pas mal d'heures où on peut rester à la maison. mais d'être force de proposition pour que la maman se sente bien, soutenue, accompagnée et ça peut être, alors en général, si on met les spots au-dessus de la tête, il y a quand même moins de chances pour que ça aide à la sécrétion des cytocines. C'est ça. Donc, l'ocytocine qui est l'hormone qui nous... C'est un peu l'hormone de la moune, entre guillemets, c'est ce qu'on dit et qui est ultra importante le jour de l'accouchement parce que justement, quand il y a des femmes qui ont besoin d'être déclenchées ou d'être aidées pendant leur travail, on remet de l'ocytocine de synthèse. Donc, l'idéal, c'est de favoriser la sécrétion d'ocytocine naturelle. C'est ça. L'ocytocine de synthèse, le problème, c'est que quand elle est injectée, c'est un peu en continu alors que l'ocytocine naturelle, elle est sécrétée quand les conditions sont réunies et donc au moment pour que le travail se fasse. On dit en effet que c'est l'hormone de l'amour, c'est aussi l'hormone qui est sécrétée quand on allaite, quand il y a des câlins et donc il y a besoin quand on fait des câlins ou quand on allaite d'être dans un environnement plutôt sécurisant. On en revient à mon histoire de la savane et du vigre en se disant si on revient à ce côté très animal, le corps ne va pas vouloir pour la survie de l'espèce, je vais dire mettre bas, mais là, je suis vraiment dans l'aspect animalier, mais du coup, accoucher, donner la vie parce que du coup, autant le bébé et la mère vont être très vulnérables à ce moment-là. C'est pour ça que le corps va préférer même presque garder le bébé à l'intérieur plutôt que de le mettre au monde dans un endroit qui n'est pas sécure. Donc ça, en effet, comme tu l'as dit, c'est important de le savoir et d'essayer de reprendre son pouvoir. Je ne sais pas s'il y avait une pétition pour justement une femme, une sage-femme, je pense qu'elle est encore en ligne pour les auditrices qui écoutent cet épisode. Je vous mets le lien dans la description. C'est quelque chose qui est important et pour les hommes aussi. Il y en a qui l'écoutent, on a besoin de vous aussi. Voilà, c'était le petit moment un peu promo parce que je me dis peut-être que plus on sera nombreuse, plus ça bouillera. En tout cas, il faut essayer. Donc voilà, ça, c'est important. Est-ce que toi, il y a, je ne sais pas, un top 3 ou un top 5 de posture où tu dis, bon, allez, même s'il y a des femmes qui ne viennent pas faire du yoga ou alors au contraire, elles viennent, mais que tu leur dis, vous avez, je ne sais pas, une toute petite mémoire, il faut en retenir 3 ou 5, enfin, ou 10, comme tu veux. et quelle ça serait ? Il y en a une qui est vraiment classique et même quand elles viennent en cours, je leur dis, mais essayez de le faire tous les jours. C'est d'être à quatre pattes et de faire ce qu'on appelle le chavache, en fait, le dos creux, dos rond. Donc rien que ça, ça mobilise la colonne vertébrale, ça permet de relâcher le ventre, de détendre, et puis quand on expire, on arrondit, on pousse la colonne vers le ciel. Donc juste de faire ces petites choses-là, ça peut être pendant la journée, le matin, au réveil, mais ça permet de respirer consciemment et puis de mobiliser l'ensemble du dos. donc ça, enfin celle-là, je leur dis, et pareil, en expirant de venir contracter le périnée, par exemple, pour juste mobiliser, à savoir que le périnée est en lien avec le diaphragme, donc de venir mobiliser et contracter le périnée, ça va aussi venir détendre le diaphragme. Ils travaillent ensemble, ils travaillent en binôme, donc, enfin voilà, après je parlais à une kiné, donc c'est... Elle le sait, j'allais dire, pour les autres personnes, le yoga prénatal sert aussi à ça. Le périnée, souvent les femmes le découvrent au moment de la rééducation périniale, et donc après l'accouchement. Donc on leur demande de prendre conscience, de mobiliser un ensemble de muscles dont elles n'avaient pas forcément conscience avant, et quand il y a un accouchement par voie basse, c'est quand même une zone qui a été très sollicitée. Donc en fait, on vous demande de solliciter des muscles que vous ne connaissez pas forcément, et en plus, qui sont dans un état un peu aléatoire. Dans une période de vie où clairement, c'est compliqué, et puis même au niveau cérébral, on va le dire aussi, le mot me brain, le cerveau de la maman, on est d'accord que ce n'est pas le meilleur moment pour apprendre quelque chose ? Complètement. Donc en yoga prénatal, dans certaines postures, je leur dis de venir contracter le périnée. En yoga, c'est ce qu'on appelle mula bandha, d'explorer dans certaines postures, et donc c'est intéressant que ce soit des postures différentes, à quatre pattes, ou assises, ou debout, ou en inversion, pour justement explorer les sensations. Le périnée, souvent il est soit trop relâché, soit trop tonique, d'aller ressentir, d'aller explorer, de le contracter, et surtout d'explorer de le relâcher aussi, et de voir ce qui se passe. Alors quand c'est une maman qui est enceinte pour la première fois, lui parler du périnée, de contracter, de relâcher, c'est comme lui parler en chinois, vraiment. Elle me dit je sens rien, je vois pas de quoi vous parlez, je comprends pas. J'ai dit oui, je sais, alors ça vient. En fait, je les rassure en disant ça vient. Essayez juste de suivre les indications, et avec la pratique, il y a un moment où vous allez ressentir davantage. Donc il y a plusieurs façons d'expliquer la contraction du périnée, et puis le fait de le faire dans les différentes postures aussi, il y a un moment où il y a un déclic, il y a comme un lien, comme tu disais. Qui se fait. Ouais, voilà. Une connexion cérébrale là. Et on dit ah ouais, je crois que ça y est, j'ai senti. Et je trouve ça génial d'explorer justement quand on est enceinte, en sachant que là encore, il y a le poids du bébé, il y a les organes, ils sont pas forcément tous au bon endroit. Tout est chamboulé au niveau de l'abdomen, et le périnée commence déjà à porter plus que d'habitude. Donc je leur dis, voilà, là il y a du poids, explorez, en sachant qu'après ça va être modifié, mais au moins, vous aurez déjà fait cette connexion et découvert le ressenti. Complètement. Et c'est justement dans la posture qu'il disait tout à l'heure, le chat et la vache, moi j'allais justement te dire, en fait, moi je l'aime beaucoup aussi, parce qu'en fait, pendant la grossesse, forcément l'utérus va faire que grandir, il va y avoir du poids tout le temps sur le périnée, et en fait, d'essayer de venir, d'être dans des postures où le périnée a moins à supporter tout ce poids-là, en fait c'est intéressant, et le 4 pattes c'est typique, parce qu'en fait, ça va être la sangle abdominale qui va venir tenir tout le poids en fait de nos viscères et du bébé, parce que forcément le périnée à ce moment-là va juste reprendre son rôle de maintenir les sphinctères, quoi, c'est tout, ou d'éviter de faire en sorte qu'il y ait nos selles ou nos urines qui s'en aillent, mais c'est tout. Et ça mobilise le dos, enfin bref, mais sur l'aspect périnéal, je te rejoins complètement. Et je leur dis que tout le monde a un périnée, donc même les hommes. C'est juste un ensemble de muscles qui ferment le bassin, donc ils ont un bassin, donc normalement ils ont aussi un périnée. Parce que quand je fais des ateliers en binôme, je leur dis, ben voilà, venez avec idéalement le deuxième parent s'il est disponible, sinon quelqu'un de confiance, et j'évoque aussi le périnée, et souvent, ben voilà, il y a des rires parce que, ben voilà, autant on parlerait du biceps, ça fait beaucoup moins rire. Dès qu'on touche à la zone pipi, caca, cucu, de toute façon, en général, il y a toujours ce rire, c'est des gens un peu gênés. Un peu gênés, voilà, exactement. Et donc je leur dis, je dis, mais monsieur, messieurs, vous avez un périnée, vous pouvez aussi faire l'exercice et explorer d'aller contracter le périnée. C'est toujours intéressant de le dire, de le rappeler. Moi j'ai l'impression que tout le monde le sait, mais en fait non. C'est bien de me rappeler que tout le monde n'est pas au croix. Ben non, pas du tout, c'est... Il y a encore des choses à déconstruire, mais on va y arriver petit à petit. Donc il y a cette posture chat-vache, donc d'eau creux de rond. Est-ce qu'il y en a une autre ? Ben moi j'aime bien debout la posture du guerrier 2. Alors à expliquer, ça va pas forcément être très évident. On mettra des photos suite à l'épisode, en story, pour ceux qui voudront. Carrément. Le guerrier 2, elle est intéressante parce qu'elle ouvre au niveau des hanches. Elle est intéressante aussi parce que quand on est un peu fatigué, donc ça peut être soit en début de grossesse quand l'énergie est pas forcément là, soit en fin de grossesse quand il y a de la fatigue, on peut la faire sur un ballon ou assis sur un tabouret aussi. Mais il y a une jambe qui est fléchie et donc on pousse bien le genou vers l'arrière, l'autre jambe arrière est tendue qui permet vraiment l'ouverture des hanches et les bras sont parallèles au sol. Et donc je trouve ça intéressant alors de la faire en dynamique. Enfin mon sens, je leur fais plutôt en dynamique pour ne pas rester dans une posture trop physique trop longtemps, voilà. C'est normal. Donc d'inspirer, d'étirer les bras puis d'expirer, de rentrer dans la posture parce qu'en fait ça travaille au niveau des bras et au niveau des jambes. Et on a souvent cette image du yoga prénatal où on se dit bon ça va être tout doux. Alors oui en effet c'est doux parce qu'on prend le temps de ralentir et on prend soin de la maman et du bébé. Donc il peut y avoir des postures très douces mais on n'est pas que assis en tailleur à respirer ou à méditer. Donc les postures debout elles sont intéressantes parce qu'on vient travailler les membres inférieurs et puis les bras et on a besoin d'avoir quand même du tonus musculaire pour l'accouchement. L'accouchement voilà, c'est comme en termes de dépenses énergétiques qu'on dit que ça équivaut à courir un marathon sauf qu'on ne prépare pas le corps comme pour un marathon dans les deux mois d'avant. Donc les postures debout sont nécessaires aussi pour ça pour garder le tonus musculaire et pour sentir que ben voilà on a des jambes on a des cuisses on a les bras et qu'on va en avoir besoin le jour je dis donc de maintenir et d'entretenir ça. Donc le Gary 2 je l'aime bien quand l'énergie est là ouais. C'est son top 2. C'est ça. Est-ce qu'il y a un top 3 ? Ouais, en fait c'est difficile de choisir que 3 ou que 5. Mais disons ou alors peut-être que je sais pas moi une posture où tu te rends compte que les femmes enceintes par exemple je sais pas moi allez on va dire si elles ont une sciatique. Si elles ont une sciatique et ben carrément en plus c'est hyper courant. C'est pour ça j'étais en train de me dire quelle est la raison pour laquelle je les vois le plus ? Sciatique. Ouais et problème de dos aussi. Le problème de dos c'est assez facile je leur dis bougez. Mobilisez-vous étirez-vous allez dans des torsions même douces mais voilà le yoga c'est aussi ça le corps a besoin de bouger d'être mobilisé parce que ben on n'est pas fait pour être sédentaire et on est peut-être un peu trop sédentaire. Bougez quoi juste utilisez le ballon marchez étirez-vous pour plein de choses même pour la constipation entre parenthèses c'est bon donc voilà tout ce qui va être mobilisation est bon à prendre. Donc pour la sciatique de la femme enceinte donc je répète d'ailleurs au passage que c'est ponctuel donc ça peut arriver pendant la grossesse mais ça ne dure pas forcément toute la grossesse et normalement après la grossesse il n'y en a plus. La posture du pigeon elle est top elle est top pour les personnes qui connaissent un peu plus ça peut être le double pigeon qu'on fait assise voilà mais sinon la posture du pigeon en mettant la jambe donc pliée au sol devant soi du côté de la sciatique qui vient vraiment étirer le fessier la cuisse aussi donc la jambe arrière est tendue voilà et ça peut être en ayant les avant-bras le front au sol juste d'être là et de sentir l'étirement pendant pareil trois à cinq respirations c'est top. c'est la posture pour la sciatique et par exemple une posture pour les reflux est-ce qu'il y a ? parce que c'est pareil c'est un mot de grossesse qui est très 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 fréquent et bien là je leur dis prenez votre ballon plutôt que d'être avachis sur votre écran de téléphone d'ordinateur ou devant la télé enfin il n'y a pas que les écrans quand on lit un livre naturellement on va aussi s'avachir voilà mais essayez vraiment de redresser le bus donc déjà d'avoir le dos droit le plus possible donc dans le canapé et mettez des coussins derrière vous un coussin d'allaitement pour éviter de se laisser complètement aller ça vient tasser l'utérus le bébé il n'a pas de place vous vous êtes pas bien vous ne pouvez pas respirer donc c'est voilà ça n'a pas de sens donc pour aider par rapport au reflux ça peut être d'être assise au sol et poser le dos contre le ballon et si si de poser l'arrière de la tête c'est trop intense pour la nuque ça peut être de poser une brique ou un plaid un coussin derrière la tête pour ne pas casser la nuque d'être juste ici et de venir en ouverture donc vraiment de relâcher les épaules les bras peuvent être vers le côté et juste d'être là et de respirer donc assise ça peut être assise en tailleur ou assise en papillon peu importe en fait mais vraiment de créer de l'espace de l'ouverture d'aller respirer amplement en fait c'est d'essayer d'ouvrir c'est ça exactement ok là disons au niveau des maux de grossesse je commence à être pas trop mal je pense enfin je il y en a plein d'autres mais en tout cas c'est le motif de consultation principale que j'ai reflux et sciatique et maux de dos mais comme tu as dit c'est on bouge est-ce que justement aussi il y a dans les pranayamas il y en a un que tu mettras en tête de liste donc les pranayamas c'est l'exercice de respiration bah la respiration alternée moi je l'aime bien je la propose assez facilement la respiration alternée elle alors je précise encore en passant qu'on respire idéalement par le nez c'est sa fonction première les poils sont là pour filtrer il y a plein de terminaisons nerveuses voilà enceinte bien sûr c'est pas toujours facile ou évident et donc bien sûr on peut expirer par la bouche sans aucun problème mais pendant les pranayamas les exercices respiratoires on essaye de respirer par le nez autant que possible donc en étant enceinte pas de rétention voilà petit clin d'oeil aux mamans qui pratiquaient le yoga avant et donc on pouvait faire les rétentions on évite enceinte et donc c'est juste d'alterner d'inspirer à gauche d'expirer à droite de réinspirer à droite d'expirer à gauche et donc de boucher la narine par laquelle on ne respire pas elle équilibre en fait c'est assez bête mais elle vient équilibrer comme tu disais le sympathique et le parasympathique c'est ça donc pour rentrer dans un état un peu plus de détente ce qui peut être pas mal en arrivant à la maternité ou dans le lieu où on souhaite accoucher et donc si on veut plutôt énergiser réveiller on peut respirer uniquement par la narine droite si au contraire il y a des insomnies ou un peu de l'agitation mentale en fin de journée et bien avant de se coucher on peut respirer uniquement par la narine gauche ça va venir calmer et apaiser et donc la respiration alternée elle utilise les deux narines elle vient équilibrer équilibrer ça parfait et justement j'en viens à ma question quel est ton avis sur les vidéos YouTube ou les femmes qui se disent bon allez vas-y je vais faire du yoga prénatal soit je cherche pas à partir chez moi parce que j'ai pas envie de me déplacer puis avec le Covid des fois ça a été un peu compliqué ou alors malheureusement j'ai pas de chance j'ai pas réussi à trouver quelqu'un de formé est-ce que du coup elles peuvent faire des vidéos YouTube bah j'ai envie de dire oui parce que c'est toujours mieux que de rien faire donc voilà oui bougez votre corps il a besoin de ça ça sera aussi la clé pour le jour de l'accouchement donc voilà oui bien sûr l'énergie a besoin de circuler le sang circule dans le corps la laine enfin voilà juste les fluides l'énergie a besoin de circuler et ça a besoin d'être accompagné ça se fait pas ça se fait pas tout seul donc oui il y a pas il y a pas grand chose sur en termes de vidéos de yoga prénatal c'est ce que je voulais dire il y a quand même les tiennes ça c'est pareil pour celles qui veulent il y aura le lien dans la description de cet épisode voilà donc j'ai fait quelques séances complètes donc accessibles pour tout le monde et puis j'en ai fait par thème suivant les besoins donc j'ai essayé d'être le plus précise possible dans les indications dans les postures alors je précise quand même que ça remplace pas un cours en présentiel c'est comme j'ai trouvé ça génial cet élan de yoga pendant les confinements parce que bah étant convaincue par le yoga de par mon expérience enfin moi j'ai voilà pour moi ce que ça m'a fait et c'est pour ça que j'ai ensuite faisé le transmettre je me dis bah au plus il y aura de personnes qui font du yoga au mieux ça sera franchement après j'ai vu des nouvelles personnes moi en yoga qui sont venues après et je me dis bon donc c'est bien les vidéos mais il y a quand même des indications des réajustements à faire pour pas se blesser et pour comprendre l'intérêt de la posture sur plein plein de postures donc d'être avant tout à l'écoute de soi et de son corps moi quand je suis derrière l'écran bah j'ai aucune idée de je vous ai fait des vidéos mais je connais pas votre corps je suis pas à votre place je sais pas s'il y a eu des blessures s'il y a eu des opérations des choses comme ça donc en fait votre ressenti c'est ce qui prime mais ça ça devrait être quelque chose qu'on nous apprend et ça devrait être la clé dans la vie en fait écoutez-vous parce que vous savez ce qui est juste pour vous le problème c'est qu'aujourd'hui on ne l'a pas appris donc c'est pour ça que ton ton mets est entre guillemets intéressant en disant c'est bien les vidéos YouTube mais ça change pas en fait un vrai cours en pratique parce qu'aujourd'hui il y a peu de personnes qui ont réellement une bonne conscience de leur corps qui arrivent à être 100% à l'écoute au contraire moi j'ai plutôt tendance à dire qu'on pousse à pas trop écouter notre corps et à foncer 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 donc c'est la limite entre guillemets des cours pour celles qui auraient vraiment pas du tout prof de yoga prénatal pourquoi pas essayer de contacter une prof de yoga tout court en lui disant voilà j'ai appris que telle posture fallait plutôt éviter mais est-ce que sur cette posture là vous pouvez me corriger ou alors se diriger vers un ostéo un kiné il y a un peu la notion de comment il fait le corps au niveau musculaire qui pourrait peut-être vous aider pour corriger ça pourrait être pareil mieux que de rien faire même si l'idéal c'est de trouver une prof de yoga prénatale après c'est ce que je leur dis pendant la grossesse et en postpartum on en reparlera aussi mais complètement encore plus mais faites-vous plaisir en fait si vous connaissez une bonne kiné qui en plus propose des cours de yoga prénatale mais franchement en termes d'anatomie en termes de précision c'est le must du must donc allez-y faites-vous des séances d'ostéo aussi et puis ne négligez pas votre bien-être si vous avez envie de vous faire masser au contraire faites-le par quelqu'un là encore idéalement de former au massage prénatal écoutez-vous écoutez-vous et faites-vous plaisir parce qu'en fait là vous faites plaisir à deux personnes en même temps et puis c'est le moment enfin le moment c'est aussi celui du postpartum mais encore une fois on y reviendra dans le prochain épisode avec toi mais c'est c'est de se dire mince encore une fois votre corps il est en train de faire un truc de dingue quoi kiffer j'ai eu ce débat avec une patiente tu vois hier en disant en fait les gens ils disent qu'ils n'ont jamais d'argent pour rien mais en fait au final vous leur offrez à leur anniversaire je sais pas une heure de massage ah ça m'a fait trop du bien etc etc ou alors justement ceux qui ont des fois des mutuelles qui remboursent tout enfin qui remboursent tout entre guillemets qui disent ah non ma mutuelle elle rembourse tout oui c'est bien mais combien tu cotises par mois et en fait est-ce que tu l'utilises tant que ça au final si tu prenais peut-être une mutuelle moins chère et bien en fait du coup t'arriveras plus facilement à économiser et pourquoi pas se faire une enveloppe dans l'année de se dire je sais pas moi je mets tant d'euros par mois pour mes frais de santé et puis au final si tu les dépenses pas à la fin de l'année ça peut peut-être te faire une enveloppe pas mal pour justement aller te faire masser et pour moi pendant la grossesse c'est presque indispensable quoi c'est ça le champ prénatal enfin justement explorer en fait c'est un moment de ouais comme tu dis prendre soin de soi après c'est pas forcément ce que la société nous encourage à faire du tout on a l'impression que plus on fait plus on est productif stressé tendu et à fond mieux c'est ou en tout cas mieux c'est vu voilà c'est pas forcément ce que le corps le corps humain permet ouais exactement donc explorer ce qui peut vous faire du bien ouais je peux que vanter les mérites du bien-être du corps qui a un impact sur le mental clairement directement et là justement suite à cet épisode s'il y a une femme qui hésite encore à se lancer dans le yoga prénatal qu'est-ce que t'aimerais lui dire ? Viens ! j'ai fallu te dire en quelques mots mais du coup il y en a eu un seul viens non bah c'est exactement comme on disait au début de l'épisode de tenter d'aller sur un tapis de se faire son propre avis parce que j'entends que c'est une organisation il faut trouver le moment dans la semaine et puis s'il y a un cours pas très loin de chez vous c'est pas forcément le moment idéal ou voilà peut-être qu'il y a de la route des choses comme ça j'entends mais il y a aussi des personnes par leur travail qui ont le droit à une heure par semaine donc utilisez-la c'est un droit que vous avez c'est un moment pour vous aller explorer aller vous mettre sur le tapis il y en effet peut-être que le yoga prénatal n'est pas fait pour vous peut-être que ça vous convient pas mais en tout cas faites-vous votre propre expérience votre idée et voyez comment vous vous sentez après elle est là la clé en fait elle est là si votre corps si vous vous sentez détendu si vous avez mieux dormi si vous vous sentez apaisé ou voilà plein de choses en fait vous avez la réponse il n'y a pas besoin de chercher plus loin non c'est sûr et est-ce que tu aurais une expérience à nous partager soit d'une maman que tu as accompagnée soit peut-être de la tienne aussi parce que forcément elle a cru comprendre que tu avais fait du yoga pendant ta grossesse je ne sais pas est-ce que tu aurais une histoire même qui t'a marquée peut-être ou tu t'es dit ouais non vraiment j'avais pas trop besoin de me le prouver mais là ça m'a encore plus prouvé que le yoga prénatal c'est cool à faire assez régulièrement quand les mamans me disent ah le cours de la semaine dernière il m'a vraiment fait du bien je me sens détendue quand elle me dit ce serait bien j'aimerais bien faire deux ou trois cours par semaine parce que vraiment j'ai besoin de ça bah ça c'est les petites choses qui régulièrement me disent bah ouais en fait c'est nécessaire pour votre équilibre et c'est génial d'avoir ces bulles là ensemble bah après ce que j'adore c'est quand quand j'ai des nouvelles de la maman alors ça peut être un mail ou un texto ou quand je la revois un postpartum et que et non pas qu'elle a eu un accouchement comme sur le papier moi je les encourage à faire leur projet de naissance donc ensemble de réfléchir mais pas pas de le construire qu'avec des ne pas je veux pas de péridural je veux pas accoucher comme ceci comme cela je veux pas ok d'accord mais concrètement idéalement qu'est-ce que tu veux en fait comment tu vois les choses en sachant que ça peut être autrement et juste d'être ouverte bah évidemment à l'équipe médicale à ce qu'ils disent et à soi en fait au corps là où on en est parce que si tu restes en douleur en disant non non j'avais prévu ça je veux ça je veux ça concrètement quel est l'intérêt et pour toi et pour le bébé tu vois c'est aussi porté par le flow de la vie de ce qui se passe d'être en ouverture par rapport à ça et donc une maman bah qui me dit j'ai réussi à réutiliser les respirations ou j'ai pensé au yoga enfin aux postures parce que bah ouais avec la pratique j'ai pensé à ça et du coup ça m'a aidée ça m'a accompagnée bah je me dis c'est réussi en fait franchement c'est réussi et pour moi bah ouais c'est ça et moi je me dis bah en fait il est là le cadeau pour tout le monde parce que c'est génial moi j'ai réussi à transmettre des choses et toi surtout tu t'es ouverte à ça t'as été réceptive à ça et t'as réussi à l'utiliser bah à la maison ou peu importe voilà mais bah l'accouchement il a été ce qu'il a été et t'as réussi toi à rester connectée à toi pour j'allais dire pour t'offrir ça ouais voilà souvent elles me disent bah les sages-femmes m'ont dit vous avez fait du yoga ou non parce qu'on le sent dans votre respiration dans votre souffle voilà donc ça c'est parce qu'elles l'ont pratiqué régulièrement avant ouais et puis ça fait plaisir d'envendre ça de la part des sages-femmes qui sont sur le terrain tout le temps et qui au fur et à mesure arrivent à différencier près de même celles qui ont fait du yoga prénatal ou pas quoi c'est je suis d'accord avec toi quand on a ces retours là c'est on sent à sa place et on sait que c'est utile quoi est-ce que par rapport au yoga prénatal il y a quelque chose que t'aurais voulu rajouter pour que ça reste dans la tête des auditrices ou des auditeurs d'un anata podcast ou tu penses qu'on a fait le tour bah je pense que c'est pas que des postures et que ça sert alors attention je ne prends pas la place des sages-femmes ou des kinés mais que c'est aussi une forme de préparation à la naissance dans le sens où il y a les cours de préparation qui sont prévus et remboursés et ça aborde différents sujets et je trouve que le yoga est complémentaire par les postures mais aussi par les sujets qu'on peut aborder ensemble comme je disais les mamans parfois se posent des questions moi je leur dis je ne suis pas médecin je ne suis pas professionnelle de la santé en tout cas je ne suis pas dans le milieu médical donc je ne vais pas avoir le même point de vue ou les mêmes apports que d'autres personnes qui vous accompagnent mais je soulève d'autres questions par exemple je parle du placenta le placenta c'est quand même un organe que vous créez pendant la grossesse qui est considéré comme un déchet médical qu'on jette et je leur dis mais en fait vous avez le droit de le voir alors vous avez le droit voilà il y a des livres qui sont sortis et qui sont hyper intéressants sur ce qu'on peut faire du placenta teinture mère homéopathie enfin voilà on peut même le manger pour hyper bien récupérer en postpartum donc je dis je ne vous encourage pas à le faire je vous encourage à vous ouvrir à ce qui est possible à savoir que il y a plein d'animaux qui mangent leur placenta dans la nature ça se fait voilà et donc je ne vous demande pas de le garder ou de le congeler mais peut-être juste de le voir de voir ce que votre corps a créé en fait pendant la grossesse ce qu'a nourri votre bébé ce qu'a filtré vous pouvez même juste amener un tissu ou une feuille pour que la sage-femme le pose dessus et avoir une empreinte du placenta pour ensuite qu'il soit acheté on parle du clampage du cordon voilà si ça peut être fait peut-être d'attendre rien qu'en une minute le bébé récupère 50% du sang qui est resté dans le placenta donc on évoque d'autres sujets qu'on n'a pas forcément le temps d'évoquer dans des rendez-vous avec des sages-femmes ou dans des préparations en collectif mais voilà je leur dis aussi quand le terme approche de se préparer au postpartum qui peut être génial mais qui peut aussi il n'y a pas vraiment de préparation pour le postpartum on est mère quand on donne naissance mais on est lâché dans la nature j'ai envie de dire comme dans l'océan avec deux gros boulets aux pieds et on dit bah vas-y nage on te regarde donc j'en dis si vous pouvez évoquer le sujet avec votre conjoint conjointe avec vos proches aussi est-ce que vous voulez de la visite ou pas juste des petites questions comme ça donc on ouvre on ouvre à d'autres choses pour se projeter et puis voir ce qu'idéalement en fait convient au couple en fait complètement ce que tu fais c'est d'ouvrir un espace d'échange de partage et puis même au début de l'épisode on a parlé et j'ai bien aimé parce que moi c'est ce que je ressens aussi quand je donne les cours de yoga prénatal c'est cet échange entre femmes qu'elles ont souvent elles l'ont avant le cours ou par exemple après en fait de dire ah ouais toi tu vas faire ça bon bah je vais peut-être juste me renseigner comme tu l'as dit pour l'histoire du placenta je mettrai les livres qui sont intéressants sur le sujet pour celles qui voudraient en apprendre encore plus mais ça paraît tu ouvres juste un espace de discussion et d'ouverture qui encore une fois malheureusement dans notre monde médical c'est pas qu'on veut pas mais qu'il est sage-femme c'est juste que c'est très compliqué et qu'au niveau financier c'est très compliqué aussi et que voilà moi je pense que c'est tout l'aspect en fait des thérapeutes en dehors du monde médical en fait enfin les thérapeutes prof de yoga etc en fait vous vous avez entre guillemets plus le temps parce que du coup vous êtes maître de vos tarifs et voilà et puis pareil en fait au final vous avez quand même une sacrée connaissance de l'expérience aussi encore une fois bref je vais dériver mais on est complémentaire c'est ce que je voulais dire complètement arrêtons cette guerre tant que personne n'empiète vraiment sur le domaine de l'autre on doit tous être là autour d'une femme pendant sa grossesse et comme tu l'as dit pendant son postpartum aussi pour accompagner et puis redonner redonner le poids à chacune en fait complètement complètement exactement en tout cas si ça te va on va terminer cet épisode sur cette belle conclusion et j'espère que ça aura peut-être motivé certaines femmes à se renseigner sur le yoga prénatal ou même peut-être à se lancer donc s'il y en a qui se lancent qu'elles n'hésitent pas à nous le dire sur les réseaux sociaux ou même nous mentionner je pense que ça nous ferait trop plaisir carrément on se dirait ouais l'épisode il a servi une personne trop contente c'est ça et du coup pour les auditrices et auditeurs qui voudraient te suivre un peu plus ou qui voudraient peut-être même te rencontrer directement où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? donc moi donc c'est mon prénom c'est Anne mon site internet sur Instagram et sur Facebook c'est Yogan officiel donc Y-O-G-A-N-H voilà donc il y a des vidéos il y a il y a quelques articles sur le site internet et puis je suis je suis à Caen je suis aussi donc formatrice comme tu l'as dit donc voilà ça peut être de s'appeler de se faire une visio j'ai aussi donné des cours particuliers par visio de confinement donc tout est possible je suis en formation de doula et donc je vais aller vers plus d'accompagnement en périnatalité et ça c'est juste mon gros kiff tu rajoutes encore plein de cordes à ton arc c'est bien bon ben voilà merci beaucoup Anne d'être venue merci à toi je ne regrette pas du tout encore une fois tu as parlé mieux que moi de ce sujet donc c'était bien et je te dis du coup à bientôt sur Anna à ta podcast car il va y avoir un autre épisode qui va sur le yoga postpartum postnatal pourquoi c'est si important de faire du yoga après sa grossesse donc je te dis à bientôt à bientôt et merci merci beaucoup merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout alors avec Anne on espère que cet épisode t'a plu et s'il t'a plu ou s'il te reste des questions n'hésite pas à aller nous suivre directement sur nos réseaux sociaux et à publier cet épisode en story et oui je sais c'est ce qu'on entend souvent à la fin des épisodes de podcast mais c'est clairement ce qui nous aide le plus à partager ce travail qu'on vous offre gratuitement même si franchement je ne vais pas vous mentir moi j'étais trop contente de pouvoir passer ce temps avec Anne et il y aura bientôt un autre épisode du coup sur le yoga postnatal et c'est bien fait j'en profite aussi pour vous annoncer que suite à l'enregistrement de cet épisode de podcast j'ai beaucoup travaillé sur moi sur ce que je pensais mes croyances et puis vous avez été très nombreuses en MP à me demander des cours de yoga prénatal en visio parce que c'est vrai que vous n'êtes peut-être pas toutes présentes sur la Côte Basque et puis pour celles qui viennent déjà à la maison de la femme assister aux cours de yoga prénatal donc à Saint-Jean-de-Luz c'est vrai que vous êtes aussi quelques-unes à me dire ça serait cool d'avoir un peu plus de créneaux et pas juste que le lundi soir oui bon j'attends toujours de trouver d'autres salles c'est pas toujours ultra facile mais donc en attendant on pourra très bien se trouver un créneau en visio donc pour ça restez connectés n'hésitez pas à me suivre sur Maït et la kiné et à très bientôt un cours de yoga prénatal en visio qui se prépare et en attendant le prochain épisode d'Anata Podcast je te souhaite de prendre soin de toi et à très bientôt